Bonjour Attachers Spectateurs, aujourd'hui parlons de Marseille, le deuxième long métrage solo de Cadmerade. L'histoire de Marseille c'est celle de Paolo qui va recevoir un coup de fil de son frère Joseph qui va lui dire que son père est entre la vie et la mort et qu'il faut qu'il revienne à Marseille pour s'occuper de lui. Paolo va retourner à Marseille avec son fils et va essayer de renouer des liens avec son père qu'il avait un peu laissé de côté et son frère dans la foulée. C'est très compliqué de résumer le film parce qu'il n'y a pas grand chose à résumer. Et si je vous en dis trop, ça peut vous gâcher un petit peu le fait d'aller voir le film. Et déjà que le film n'est pas forcément exceptionnel, si en plus je vous gâche le fait d'aller voir le film, c'est pire que tout. Marseille, donc deuxième long métrage solo de Cadmerade. Alors comment expliquer ça ? Marseille c'est le bienvenu chez Echti de Cadmerade, très clairement. C'est le bienvenu chez Echti mais à Marseille. Parce que tout le but de Marseille c'est de montrer que la culture marseillaise est magnifique, que la culture marseillaise elle est riche de plein de choses. Et surtout qu'il n'y a pas qu'une mauvaise image de Marseille avec l'image qu'on s'en fait des banlieues. Il y a aussi une belle image de Marseille. Marseille est un film très moyen et même plus mauvais que moyen. Clairement c'est un film qui est ok à une grande sincérité de la part de Cadmerade. On sent qu'il est très sincère dans ce qu'il nous raconte sur cette ville et dans ce qu'il nous raconte par rapport aux habitants de cette ville. Mais au-delà de ça il n'a rien à raconter. Le scénario du film est vraiment basique. La mise en scène elle ne fait que mettre en avant ça. Et les personnages sont à peine attachants et c'est un peu bâclé. Donc c'est très moyen comme long-métrage Marseille. C'est vraiment un film qui a du mal à se placer, à se situer, à savoir ce qu'il veut nous raconter et pourquoi il veut nous raconter ça. Donc déjà ça commence par le scénario. Écrit par Cadmerade, Patrick Bossot et Judith Elzein. Le scénario en fait, en soi l'idée de base est intéressante. Parce que c'est une idée toujours fascinante de montrer un frère qui a perdu un lien fort avec son autre frère. Et qui en plus a perdu pied avec ses racines. C'est toujours passionnant. Mais qu'est-ce que c'est cliché ? On a vu ça des milliers de fois, on sait par cœur ce qui va se passer, on sait d'avance où va se retrouver ce personnage. On n'est pas du tout dedans quoi. On n'est pas du tout dedans parce qu'on passe son temps à avoir la sensation d'avoir déjà vu ça mille fois et que c'est vraiment dérangeant. C'est pas agréable, c'est mou quoi, c'est vraiment mou. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se dégage de sincère ou de vraiment novateur dans le scénario. C'est plus dans la manière avec laquelle il montre ses personnages que là il y a une sincérité. Mais là c'est plus à rapport avec la mise en scène que vraiment à rapport avec le scénario. Parce qu'en soi le scénario il est très bâclé. Il y a des choses qui sont mises en avant, il y a des thématiques qui sont utilisées, il y a des rapports entre certains personnages qui sont mis en avant aussi. Mais ils n'en sont jamais exploités. Un exemple tout bête. Le frère travaille dans les chantiers. Et on nous dit que les gars qui bossent dans les chantiers ont une durée de vie qui est beaucoup plus réduite que la plupart des autres travailleurs. Parce que leurs plumons sont mis à re d'épreuve. Et à un moment on va nous montrer le personnage de Joseph craché du sang. C'est super intéressant. Mais tout le reste du film on oublie ça. Tout le reste du film on s'en fout. A la fin ça laisse totalement ouvert. C'est bâclé. En fait tout le film est pourri par une fin qui est tellement ouverte par le fait que Cadmérade avait envie de laisser imaginer au spectateur ce qui pourrait se passer par la suite. Bah qu'au final c'est tellement ouvert qu'on reste stoïque devant cette fin et devant ce film. Parce qu'on a cette sensation qu'il nous a raconté tout ça pour rien. Pour simplement nous dire regardez c'était la chronique sur Marseille. Point. Et c'est vraiment dérangeant. Au delà de ça dans la mise en scène Cadmérade il a du mal à vraiment se créer une patte. Pas dans le sens où le film est moche. Il a plutôt une jolie photo et il filme assez bien la ville. Mais dans le sens où cette sincérité qu'il a marquée dans la ville de Marseille et que lui a transmis Patrick Bossot. On a du mal à totalement la ressentir dans la mise en scène. On la ressent par instant. On arrive à voir qu'il arrive à choper quelques tranches de vie qui sont assez passionnantes. Et par exemple un exemple tout con. En interview il nous a dit qu'il avait voulu montrer avant tout le bon côté de Marseille. Mais qu'il a quand même réussi à placer un moment le fait que dans les banlieues ça se passe mal. Et c'est supposé être symbolisé par une scène où à un moment Joseph va se recevoir une boule de pétanque sur le capot de sa voiture. Et c'est supposé montrer la violence des cités. Alors si clairement la violence des cités c'est juste se balancer des boules de pétanque sur le capot, point, et même pas essayer de se confronter. Bah dis donc que c'est une vision très édulcorée de Marseille. Parce que Marseille normalement c'est les calaches et ça se tire dans tous les sens et c'est limite des règlements de comptes. Et là on a vraiment des règlements de comptes, il se règle à bout de pétanque, c'est la fête à Marseille. C'est la joie. Mais voilà, au-delà de ça on n'a pas la sensation qu'Admerade il arrive vraiment à choper la ville de Marseille. Il chope une version 13 du Corée de la ville de Marseille. Et ça peut dégager une certaine sincérité, mais ça sonne quelque chose de faux à la fin. C'est vraiment ça en fait il ressort. Au niveau du casting, le casting il n'y a pas grand chose à en redire. Même si les acteurs ne sont pas exceptionnels, ils livrent tout de même des performances qui sont intéressantes. Le seul qui est vraiment, vraiment, vraiment imposant, c'est Venantino Venantini, celui qui joue le père de Joseph et Paolo, qui est vraiment beau. Il est très très beau cet acteur, il a une grande sincérité. Sur la scène de fin, c'est lui qui fait toute la force de la séquence de fin parce qu'au-delà de ça il n'a rien. Mais Patrick Bosseau en fait beaucoup trop. Et Cadmerade est trop dans un entre-deux où il essaye de faire de la comédie et en même temps de faire du drame. Et ça sonne un peu bizarre. J'utilise elle-même dans un rôle secondaire est plutôt intéressante. Et Anne Charrier aussi. Mais voilà, on reste trop en surface et on n'a pas la sensation que ces acteurs sont poussés à leur maximum alors qu'ils pourraient être bien meilleurs. On les a vus dans des meilleurs rôles et on sait qu'ils sont bien meilleurs. Donc voilà, Marseille en soi, ce n'est pas un film que je vous conseille. Parce que c'est un film qui manque de profondeur, qui manque d'intensité, qui manque de justesse dramatique. Parce qu'il y a une sincérité qui est présente, il y a une sincérité qui est là. Les acteurs par instant sont plutôt bons. Mais il manque ce quelque chose qui aurait pu faire de Marseille un film touchant. Et finalement, on se retrouve devant simplement un objet qui nous laisse stoïques. Et où à la fin, on est vraiment perturbé. Donc voilà, Marseille de Cadmerade. Je ne vous le conseille pas parce que c'est un film qui est un peu étrange. Et ça fait trop bien vu chez les ch'tiers à Marseille. Donc voilà, vous pouvez vous passer très clairement d'aller voir Marseille au cinéma. Attendez qu'il passe sur TF1. A plus !